Musique 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 Amis de la presse, nous sommes très heureux de vous recevoir dans ces beaux cadres où se réunit notre fédération de la FUNA nous sommes très heureux d'avoir répondu à notre invitation notre point de presse s'articule sur trois points le premier point, nous allons parler du collectif de présidents cellulaires c'est quoi les collectifs de présidents cellulaires pourquoi les collectifs de présidents cellulaires et quel est le rôle que jouent les collectifs de présidents cellulaires et nous allons aussi aborder sur les actions du chef de l'état son excellence Félix Anton Tiseké de Chulombo les actions que nous estimons et déjà très avancées des actions qui traduisent réellement la volonté d'amener le Congo sur une voie de développement et à la fin nous allons aussi aborder la question des élections 2023 nous étant cellulaires nous puisque l'article 47 de nos statuts de l'union pour la démocratie et le progrès social nous donne la mission de recenser, de recruter et d'informer la base c'est à dire c'est nous que le président de la république compte sur sa réélection de 2023 et c'est nous que le secrétaire général Ogissin Kabouya compte pour l'accompagner en fin des données au président de la république non seulement le deuxième mandat mais la majorité au sein du parlement pour que cette politique du peuple d'abord soit mise réellement en application animé par les soucis d'améliorer l'exercice des prerogatives statutaires de volu aux cellules de porter la voix de la base silencieuse de renforcer les rayonnements l'ancrage sociétal et les leaderships politiques du parti et de pérenniser la lutte de père fondateur du parti et de son leader maximo le docteur Etienne Tshisekedi ou Amouloumba d'heureuse mémoire le président cellulaire de l'UDPS Tshisekedi se sont structurés un collectif de présidents cellulaires qui est un cadre de réflexion d'études de concertation de change des propositions d'action pour promouvoir les valeurs et idéaux du parti mais aussi pour la défense et la promotion des intérêts et aspirations de la base le collectif exprime toute sa gratitude au secrétaire général monsieur Augustin Kabouya le moanabouté du chef pour son accompagnement et à temps des différentes fédérations et sections de la vie de Kinshasa notre hiérarchie directe une collaboration soutenue et un encadrement de proximité pour consolider le prestige et l'aura de notre cher parti qui dépasse les frontières nationales depuis l'accession démocratique de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo à la magistrature suprême en 2019 la république démocratique du Congo vit une nouvelle approche de gouvernance qui s'érige en obstacle aux antivaleurs qui ont appauvri notre pays en faisant du bien-être collectif son cheval des batailles avec Fachi Beton la république démocratique du Congo est redevenue fréquentable et incontournable son élévation à la tête de l'union africaine de la CAC et dernièrement de la SADEC ainsi que sa participation aux grands forums internationaux sont des preuves éloquentes du grand retour de la république démocratique du Congo dans le conseil des nations en seulement trois ans de présidence en dépit de deux ans de gâchis avec la coalition FCC cache des tristes mémoires de la survenue de la pandémie du coronavirus qui a affecté l'économie mondiale l'insécurité et la guerre d'agression à l'est par le voisin rwandais la RDC annonce son grand réveil et s'engage sur la voie de transformation de ses potentialités en richesse depuis bientôt deux ans le peuple congolais est témoin des efforts déployés par notre gouvernement sous l'impulsion du président de la république avec des résultats probants dépassant toute attente à titre illustratif et non exhaustif nous pouvons citer la consécration de la RDC à Dieu les déboulonnements sans coup de feu de la dictature la diplomatie agissante du chef de l'état qui redonne à la république démocratique du Congo une place de choix dans les concerts des nations la gratuité de l'enseignement des bases et de la maternité prélude à la couverture santé universelle le passage du budget de l'état des 4 à 11 milliards de dollars ainsi que des réserves d'échange de 800 millions en 18 ans à plus de 4 milliards de dollars en moins de 2 ans avec le dépassement avec le dépassement continu des assignations dans les différentes régies financières la hausse des salaires ou l'augmentation des salaires des enseignants de 100 000 à 385 000 francs congolais la hausse l'augmentation des salaires de professeurs l'augmentation des salaires de médecins et fonctionnaires de l'état militaire policier et des veuves orphelins militaires ainsi que de tous ceux qui dépendent de l'état congolais et des entreprises publiques la réhabilitation et la construction des routes urbaines rurales et interprovinciales sur toute l'étendue de la république démocratique du Congo transformer en grand chantier la construction des usines de traitement d'eau récemment inaugurée par le président de la république l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu qui va desservir en eau potable les quatre communes les grandes communes de la ville de Kinshasa on cite Kimateke Ndjili Kisesso Mongafula et Massina Lemba aussi la réhabilitation et la construction des hôpitaux centre de santé école et université à travers la république démocratique du Congo dont l'hôpital général des références de Kinshasa ex-mamayemo qui subit une grande transformation celui du Kachach l'université de Kinshasa et aussi l'université pédagogique nationale qui est en pleine réhabilitation la réinsertion sociale de plus de 5000 Kulun transformé en bâtisseur de la république démocratique du Congo par les services nationaux rattachés à la présidence de la république en plusieurs disciplines dont l'agriculture la construction du port en eau profonde des bananes et des aérodromes le lancement du projet de développement et de viabilisation des 145 territoires de la république démocratique du Congo et que citerai-je encore dont la liste est tellement longue que l'on cesse de distraire le peuple congolais avec des discours de coussus et des pourvus de tous fondements véhiculés par les politiciens des pâtes côtiles en manque de vitesse qui se comportent en véritables comédiens la gouvernance du président de la république Fatih Betto a produit un mi-mandat de résultats récords jamais réalisés depuis l'accession de notre pays à l'indépendance en 1960 la promulgation de la loi électorale avec tous les efforts déployés par l'équipe actuelle de la CENI dirigée par monsieur Denis Cadiman pour l'organisation dans le délai des élections en 2023 oblige l'UDPS notre parti à prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour une victoire électorale écrasante à tous les niveaux et dans toutes les provinces de la république démocratique du Congo c'est pourquoi nous sollicitons auprès du secrétaire général monsieur Augustin Kabouya Tchiloumba le monabouté du chef l'organisation à brève échéance des concertations entre la commission électorale permanente du parti et la base du parti pour définir les orientations et les objectifs électoraux mais aussi pour redynamiser les organes de base pour des fins électorales les collectifs des présidents cellulaires de Kinshasa s'élancent les défis de donner à l'UDPS une majorité confortable aux prochaines élections présidentielles et législatives les collectifs des présidents cellulaires de Kinshasa s'élancent les défis une majorité confortable aux prochaines élections présidentielles législatives nationales provinciales et locales pour élever ces défis notre collectif attend du secrétaire général de toute la direction politique nationale du parti des fédérations et sections de la vie de Kinshasa le renforcement des capacités d'intervention des cellules la valorisation des ressources compétences et leadership des présidents cellulaires ainsi que la mise en place des mécanismes concertés d'appuis multiformes des cellules dans l'accomplissement de ces prorogatives statutaires et le relèvement des défis électoraux tels qu'est repris dans son mémo adressé au secrétaire général du parti pour terminer les collectifs des présidents cellulaires de la ville de Kinshasa renouvellent sa loyauté au président de la république chef de l'état son excellence Félix Antoine Tshiseké de Chilombo garant des bons fonctionnements des institutions de la république et commandant suprême des forces armées de la république démocratique du Congo et de la police nationale et lui déclarer tout notre soutien et tout notre accompagnement les collectifs exhortent la jeunesse quinoise à s'enrôler massivement dans l'armée congolaise pour soutenir les efforts déjà fournis par les FADC sous l'impulsion du chef de l'état consistant à doter la nation congolaise d'une armée puissante dissuasive et persuasive pour la sauvegarde de notre intégrité territoriale en mettant hors d'état de nuire tous les petits agresseurs en l'occurrence les Rwandais avec leur commanditaire les collectifs de présidents cellulaires IDPS Kinshasa exhortent la jeunesse quinoise à s'enrôler massivement dans l'armée congolaise pour soutenir les efforts fournis déjà par les FADC sous l'impulsion du chef de l'état consistant à doter la nation congolaise d'une armée puissante dissuasive et persuasive pour la sauvegarde de notre intégrité territoriale en mettant hors d'état de nuire tous les petits agresseurs le Rwanda avec l'air commanditaire au secrétaire général monsieur Augustin Kabouya et à toute la direction politique du parti nous témoignons notre gratitude et affirmons notre soutien indéfectible à accompagner l'exécutif du parti à l'occurrence le secrétaire général jusqu'à amener le président de la république à son deuxième mandat et à donner la majorité au président de la république aux élections de 2023 au secrétaire général monsieur Augustin Kabouya et à toute la direction politique du parti nous témoignons notre gratitude et affirmons notre soutien à l'exécutif du parti à l'occurrence le secrétaire général jusqu'à amener le président de la république son exemple Félix au deuxième mandat et donner la majorité confortable aux présents de la république nous soutenons toutes les démarches susceptibles de rendre effectif le pouvoir à la base et mettre l'UDPS en ordre de bataille pour une victoire électorale éclatante en 2023 sur toute l'étendue de la RDC en général et à Kinshasa notre base électorale en particulier que vive le président de la république chef de l'état et commandant suprême des forces armées et de la police nationale Fatih Bétan plein succès à son mandat actuel et futur c'est à dire après 2023 que vive l'UDPS et son secrétaire général monsieur Augustin Kabouel et mon abou c'est du chef les vaillants ensemble avec toute la direction politique que vive la direction politique nationale toutes les fédérations et section de la vie de Kinshasa que vive le collectif de présence cellulaire des quatre fédérations de la vie présente de Kinshasa de la presse de la presse nous nous mettons à votre disposition pour répondre à quelques questions je vais donner le format il y aura aussi certains collègues qui vont m'assister dans certaines réponses que je vais choisir mais d'entre des g je forme à l'opinion oui c'est vrai quand vous lisez les statuts du parti nulle part il est mentionné d'un organe appelé collectif de présence cellulaire mais le collectif de présence cellulaire brièvement est une prise de conscience des présidents cellulaires lorsque nous avions accédé au pouvoir les trois ans nous avons perdu les trois ans avec le monsieur de Kingabon il n'a pas pu organiser les partis il avait la mission de neutraliser les partis il avait la mission de faire disparaître l'UDS on ne pouvait pas rester mains croisées parce qu'il n'y avait pas un organe appelé collectif de présence cellulaire nous nous sommes concertés on s'est dit on devait sauver les partis on devait nous mettre ensemble pour sauvegarder les acquis du parti et ça a coïncidé au mois de décembre les secrétaires généraux nous avait réunis à la permanence pour nous partager quelque chose à la fin de l'année il a émis le vœu de nous voir autour d'un collectif afin de réfléchir comment passer la communication du parti comment réfléchir autour de l'avenir du parti et tout ce qui fait qu'au mois de janvier avec les collègues nous nous sommes revenus nous avons mis en place un collectif nous sommes conscients que le collectif n'est pas un organe mais le collectif est un cadre d'échange parce qu'on devait échanger on devait renforcer nos liens c'est ce qui a fait que même Kaboun quand il est radié du parti quand il a fait son communiqué vous allez vous rendre compte que l'UDPC est resté solide l'UDPC est resté dans ses valeurs l'UDPC est resté comme il était pourquoi ? parce que déjà avant le départ de Kaboun nous les présidents cellulaires nous étions des visionnaires grâce aussi à à l'impulsion du secrétaire général Oguissin Kabouya nous avons pu garder la base du parti les collectifs on le considère aussi comme un cadre qui peut porter la voix de tous les présidents cellulaires imaginez-vous un parti qui a des milliers de membres on s'est dit on devait être un porte-parole de certains membres auprès de la hiérarchie auprès des autorités parce que nous faisons la politique nous ne sommes pas dans une église on devait être un porte-parole pour amener certaines actions à la base au niveau de la hiérarchie c'est dans cette logique là que nous nous sommes réunis mais si vous regardez si vous lisez aussi les statuts du parti dans son article 55 je crois le règlement d'ordre intérieur les partis autorisent aux uns et aux autres de créer le mouvement mais que le mouvement prend la forme ainsi il est approuvé par le secrétaire général ça c'est un élément important et les statuts ne nous interdit pas aussi de réfléchir et surtout dans des circonstances actuelles nous devons nous mettre ensemble pour voir regarder nous tous dans la même direction enfin de préserver les acquis les valeurs et les objectifs du parti vous savez nous sommes en politique les informations circulent de partout mais ici déjà avec la représentation des quatre fédérations facilement nous pouvons déceler une information nous pouvons checker une information et nous pouvons aussi les rendre très claire auprès de certains collègues je crois qu'en ce qui concerne les collectifs brièvement les collectifs est un cadre d'échange le collectif n'est pas un organe qu'on a ajouté dans le statut mais les collectifs est une prise de conscience des présidents cellulaires nous qui sommes la porte d'entrée de l'UDPS parce que vous ne pouvez pas devenir membre de l'UDPS vous ne pouvez pas devenir membre de l'UDPS sans passer par une cellule et dans l'UDPS on n'adhère pas comme cadre non c'est peut-être dans d'autres parties que vous voyez quelqu'un qui vient il est directement cadré mais à l'UDPS on adhère par une cellule et on devait préserver cet acquis là on devait préserver cette valeur là pour donner raison continuer aussi à donner de l'espoir aux gongolais qui estiment adhérer au sein de l'UDPS mais j'allais choisir un collègue pour me compléter le président Nicolas même pour une minute vous avez entendu dans sa propre bouche dire que le pouvoir est remis à la base le pouvoir est reconnu à la base conformant les statuts du parti à ce jour depuis ce jour là la vie a repris dans toutes les cellules de l'UDPS et pour l'effectif avant notre rencontre nous avons d'ailleurs estimé pour la ville de Kinshasa nous étions autour de 77600 quand le secrétaire général nous a reçu et nous attendons l'impression de ces registres et après l'impression de ces registres nous allons passer vous donner maintenant l'effectif parce que notre objectif c'est déjà d'avoir un échantillon électoral pour les élections de 2023 même ceux qui ne venaient pas dans les cellules aujourd'hui grâce à la parole du secrétaire général la vie est reprise dans toutes les cellules de l'UDPS j'ai toujours dit aux amis la gestion ça veut dire une démarche qui consiste à définir des objectifs et à mettre en oeuvre des ressources l'objectif quand le chef de l'état est arrivé au pouvoir c'était de donner de l'eau c'était de lutter contre la faim c'était de permettre aux Congolais de bénéficier des soins de santé de qualité c'était d'améliorer les conditions de vie des Congolais mais mon ami à l'heure actuelle nous venons de vous énumérer les actions posées par le président de la République pensez-vous que si nous allons devant le veuve militaire ils vont nous refuser si nous allons devant les enseignants ils vont nous refuser si nous allons devant un enseignant je vais vous donner les chiffres un fonctionnaire de l'état d'ailleurs la situation dans l'administration publique nous avons trouvé 244 000 fonctionnaires non payés à l'heure actuelle au mois d'avril nous avons payé 25 000 fonctionnaires et nous les avons payé avec les rétroactifs c'est-à-dire au lieu de toucher un mois de salaire ils ont touché 4 mois de salaire ça c'est pas applaudi mes chers amis et au mois d'octobre je vous rassure les 10 000 autres seront payés et d'ailleurs à l'heure actuelle allez vérifier allez vérifier vous verrez que la fonction publique a lancé le processus de recensement pour dégager l'effectif réel des fonctionnaires de l'état qui permettra à ce que en 2023 qu'on termine la situation des non payés ça c'est pas applaudi et je pense que à ce stade ici vous avez vu le lancement le prélude du programme de la santé universelle les mamans les femmes ont bénéficié de la gratuité de la maternité ça sont des actions je crois que s'il faut énumérer les actions que nous allons nous nous la base nous allons présenter devant la population sont tellement énormes que je ne saurais pas terminer dans ces points de presse qui s'annoncent il y a déjà certaines nominations des mandataires je crois que ça pourrait être fait des raisons qui fait que qu'on ne puisse pas encore commencer mais à notre niveau la liste a été déjà déposée auprès du secrétaire général d'ailleurs il nous a confirmé que cela va être fait dans les jours à venir il y a d'abord une prise de conscience et une détermination de remporter haut la main cette élection et de donner Kinshasa à Fachi ça c'est notre première détermination mais pour y arriver nous devons avoir un même langage avec notre hiérarchie directe et puis avec la direction politique du parti c'est ainsi que nous avions exprimé notre volonté de voir le CG mettre en place des concertations pour que la base et les structures habilitées à organiser les élections au niveau du parti définissent des orientations et des objectifs électoraux qui pourront nous amener à affûter nos stratégies pour faire de cette volonté que nous estimons déjà de vaincre les élections une réalité pour demain cher l'UDP ça lui seul peut rapporter des districts ici dans la ville de Kinshasa je crois que nous avons déjà une ossature les cellulaires d'ailleurs nous on n'attend même pas les élections c'est chaque dimanche que les présences cellulaires se réunissent c'est chaque dimanche et nous sommes comme une église et comprenez cette force là les jours des élections comment nous allons nous présenter nous pensons que l'appui de la hiérarchie oui mais déjà nous nous préparons pour les séances électorales cher ami de la presse si on vous dit que l'UDP ne fait pas de l'évangélisation c'est du mensonge j'ai dit tantôt que nous nous réunissions chaque dimanche n'est-ce pas la une évangélisation et les collectifs de présence cellulaire n'est-ce pas la une évangélisation parce que ici nous nous échangeons nous nous accompagnons aussi dans certaines faiblesses entre nos présences cellulaires nous nous apportons aussi des soutiens mais écoutez circulez la vue de Kinshasa vous trouverez dans tous les coins même dans toutes les manifestations ici à Kinshasa vous trouverez l'UDP présent il y a il y a il y a une différence mais je ne veux pas trop citer l'ACP parce que c'est un allié je ne veux pas entrer là des là des dents mais nous à l'UDP nous avons des pandémies c'est ce qui traduit notre force nous avons des fidèles même s'il n'est pas avec nous mais les élus d'UDP nous avons des fidèles par moment nous ne voulons pas faire comme une crénue qui voulait se faire gros que que le bœuf parce que nous nous sommes déjà gros par contre nous élargissons simplement nos rangs pour gagner aussi les terrains mais je vous informe le jour où le secrétaire général nous avait reçu nous avions présenté une statistique de 776 cellules et aujourd'hui nous vous avons dit que nous sommes déjà à 1500 1050 c'est à dire que nous nous étendons toujours sur la vue de Kinshasa je pense que l'ACP c'est un allié nous n'allons pas entrer dans cette polémique là mais déjà ceux qui le savent l'IDP c'est partout l'IDP manifeste aussi sa grandeur partout même dans toutes les manifestations dans tous les coins des rues nous sommes là nous nous organisons pour ça merci mais dernière concernant le CGAI le CGAI n'est pas bon cher ami il y a une question importante nous agissons par quelle voie si vous lisez l'article 45 de notre statut les cellules sont des gestionnaires au quotidien du parti du parti mouton je représente je représente le secrétaire général Oguissin Kabouya dans mon quartier mon ami aussi et nous tous ici chacun de nous représente l'exécutif du parti depuis le mois de janvier depuis le mois de janvier la convention démocratique du parti s'est réunie ils ont pris une décision nominant les secrétaires confirmant au fait M. Oguissin Kabouya comme secrétaire général du parti et à l'heure actuelle il assure même la présidence du parti et les gestionnaires du parti c'est M. Oguissin Kabouya c'est une décision de la convention démocratique du parti la CDP c'est quoi ? c'est un organe de concertation du parti c'est-à-dire lorsque il y a eu lorsque il y a eu un mauvais comportement constaté dans le chef de l'homme de Kingabouya la convention démocratique s'est réunie pour prendre des décisions et c'est cette décision qui permet au secrétaire général Oguissin Kabouya d'agir et de poser des actes comme le chef du parti un grand mensonge nous avons considéré cela comme un non-évén un non-événement et nous avons dit Kabouya n'avait pas de leçons à nous faire ou à faire au président de la République nous avons compris Kabouya tout simplement comme un profiteur comme un danger autour du chef de l'État et d'ailleurs le secrétaire général était très clair là-dessus nous avons même démontré le secrétaire général à la démontrer avec des chiffres palpables l'évaluation de l'action du chef de l'État mais quand quelqu'un sort devant vous il vous dit et on n'a rien fait il est dit sur base de quel élément Kabouya s'est retrouvé dans une situation défiustrée parce que nous lui avons seulement compris à son temps qu'il avait la mission de déstabiliser les partis Kabouya n'a pas laissé une carte de membre Kabouya n'a même pas acheté une parcelle pour une fédération ne serait-ce dans une province un parti au pouvoir mais Kabouya s'est fait des millions en confisquant les carrés miniers des gens Kabouya s'est fait un petit roi en trouant les pignées des gens ici dans la ville de Kitchassan Kabouya vous savez nous nous présidents cellulaires ils sont là nous avons vendu les cartes des membres et jusqu'à aujourd'hui on n'a jamais reçu ne fiscue qu'une carte une carte nous considérons Kabouya dans le cadre du collectif un détourneur il a détourné l'argent des combattants parce qu'il ne nous a jamais donné ne fiscue qu'une justification pour l'achat des cartes de membres je crois que Kabouya c'est c'est un événement c'est une histoire à oublier déjà Franck Diongo s'est infustré tout simplement parce qu'il n'a pas été reçu par le chef de l'état tout simplement parce que il n'était pas servi et ce qui est encore plus grave mes frères Franck Diongo s'est retrouvé le secrétaire général avait dit ils sont les sous-traitées de Moïse Katoumi on le sait on lui a donné l'argent ils se sont retrouvés avec Moïse Katoumi dans une de funérailles on lui a donné l'argent et ils sont pour dire que les chefs de l'état ne font rien c'est regrettable pendant tout ce temps il était où ? et je pense que nous nous faisons notre travail nous continuons à faire confiance au gouvernement et au président de la république parce qu'il concerne le soutien de FADC mais mon frère nous avons un chef de l'état qui a donné l'impulsion au gouvernement de mettre les moyens à la disposition de FADC nous allons faire quoi ? nous allons sortir pour dire non 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 mais nous nous avons le président de la république nous soutenons le gouvernement nous continuons à faire confiance c'est-à-dire notre travail c'est d'appeler à la conscience de la population de continuer à faire confiance au président de la république je prends un exemple les gens ont chanté dans ces pays ici mais hier est-ce que vous avez entendu la campagne ? personne ne sort de sa maison pour dire que merci au chef de l'état parce qu'aujourd'hui les amis de Massina de Kimanté de Gissens auront de l'eau personne mais ils sont là pour vous dire que l'eau est la solimité quand on n'avait pas de l'eau les gens criaient ici mais quand on a donné de l'eau vous les avez vu chanter ici je crois qu'ils feront face au bilan du chef de l'état aux élections de 2020 23 ok avril jouj van qu'il inv¬ au où Sous-titrage ST' 501